Historiquement votre émission qui remonte aux origines de notre quotidien, de votre quotidien. Moi c'est pas encore mon quotidien, peut-être un jour Stéphane si vous proposez fondant la Légion d'honneur David. Oui, il y a un truc simple et élégant quand même dans le titre Légion d'honneur. Je trouve que c'est sans froufrou, c'est sans ornements, c'est pas comme l'ordre national du mérite ou les palmes académiques, ça ronfle un peu. Légion d'honneur ça fait direct, solennel et grand. Moi je trouve ça super bien choisi pour désigner la distinction suprême. C'est un peu comme les décorations militaires aux Etats-Unis, vous savez la plus haute de toutes on appelle ça la médaille de l'honneur. C'est que le nom le plus simple pour la médaille la plus prestigieuse. Alors aux Etats-Unis ils ont un truc pas si mal, c'est qu'ils ont des noms différents pour les médailles militaires et les médailles civiles. Ce qui permet d'affirmer clairement que risquer sa vie sur un champ de bataille c'est pas tout à fait le même type de service à la nation que de faire rayonner à l'étranger l'art de l'éclair au café. Mais en France la déclaration civile suprême et la décoration militaire suprême donc elle s'appelle pareil la Légion d'honneur. C'est comme ça. Bon je pense que vous savez tous que c'est Napoléon qui a mis en place la Légion d'honneur. Et on se dit comme ça que ça a dû être facile. Mais non, pas tout à fait parce qu'à cette époque il n'y avait plus de décoration du tout, ni civile ni militaire. La Révolution, en fait les gens de la Révolution, ils avaient dit fuck les décorations parce que les décorations c'est une façon détournée de créer une classe de citoyens mieux que les autres et en plus c'est un truc d'officiers de l'armée et les officiers c'est tous des nobles donc fuck. Mais Napoléon il s'est dit quand même que ce serait bien d'avoir une façon de motiver les gens à faire des trucs bien. et il a soutenu donc la création d'une décoration qui soit un peu nouvelle, c'est-à-dire une décoration qui un, fasse super gaffe à être fondée uniquement sur le mérite et deux, ne soit décernée pas seulement aux militaires mais aussi aux civils. Bon à l'époque Napoléon il n'était pas encore empereur donc il ne pouvait pas juste décider comme ça exactement mais le corps législatif a fini par voter oui et le 29 mai 1802 la Légion d'honneur a été créée. Et truc assez ouf quand même, elle a été conservée par tous les régimes qui ont suivi, à commencer par Louis XVIII à la restauration de 1814 mais ça se comprend aussi parce que les gens qui avaient la Légion d'honneur c'était l'élite et entamer un régime en se mettant à dos toute l'élite en suivant la Légion d'honneur c'était pas un super move et donc il a gardé la Légion d'honneur. Bon Napoléon il avait sans doute une petite idée derrière la tête avec sa Légion d'honneur puisque quelques années plus tard quand on était empereur il a créé une sorte de nouvelle noblesse qu'on a appelé la noblesse d'empire et qui avait des aspects héréditaires et les gens qui étaient, il me semble, ça je me souviens plus tout à fait mais il me semble que les gens qui pour être nobles d'empire il fallait commencer par avoir eu la Légion d'honneur donc c'était un petit peu un chemin vers la Légion d'honneur. Oui mais après quand vous le passez à votre fils, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors maintenant quelques fun facts sur la Légion d'honneur ça s'adresse en particulier à Stéphane qui est le seul ici à avoir la Légion d'honneur même si ASKIP, Olivier Pouls, est en lice grâce à ses contributions sur les champs de bataille du Croque-Monsieur bon déjà il y a six niveaux dans la Légion d'honneur est-ce que vous pouvez les citer Stéphane ? Il y a le Légion d'honneur, le Chevalier, Officier, Chevalier, Officier grand commandeur tout simplement, commandeur, grand officier, grand croix et au-dessus de grand croix il y a grand chancelier il y a le grand maître, c'est le président de la République qui est le bienfaiteur et le chancelier c'est le... Ah le chancelier donc il y en a sept, je ne connais pas le chancelier Le chancelier il est le seul à voir, c'est lui qui est le général Puga qui vit au palais de la Légion d'honneur Stéphane pour quelqu'un qui s'en fout et qui ne la voulait pas vous êtes quand même très très bien renseigné sur la hiérarchie on sent que vous attendez la prochaine Non il y a d'autres ordres où je suis... Et donc Stéphane vous êtes Chevalier, Chevalier le rang de base donc il y a encore un petit peu de marge pour la progression Deuxième fun fact, il y a un économiste français qui a refusé la Légion d'honneur récemment, qui est-ce ? Jean Tirole Non, lui il l'a accepté Piketty Piketty qui a dit je refuse cette nomination car je ne pense pas que ce soit le rôle d'un gouvernement de décider ce qui est honorable, et il a ajouté L'Etat ferait bien de se consacrer à la relance de la croissance en France et en Europe plutôt que de distribuer des distinctions Bam, dans ta face Troisième fun fact, on peut perdre sa Légion d'honneur Quand on fait des trucs pas bien Bachar Al-Assad, par exemple, a perdu la sienne en 2018 ou plutôt il allait la perdre et juste avant de la perdre il l'a renvoyée en disant en gros qu'il n'en avait rien à battre de cette décoration nulle Il faut savoir que les chefs d'État étrangés, ils reçoivent deux fils C'est ce qu'on appelle des échanges Des échanges de trucs sympas Pas bon, certainement, oui Donc voilà, il a perdu sa Légion d'honneur parce qu'il a massacré le peuple syrien donc petite note mentale Stéphane, si vous ne voulez pas perdre votre Légion d'honneur ne massacrez pas le peuple français Dernière chose, la Légion d'honneur on ne la demande pas mais il y a un truc pas mal, c'est le recours à l'initiative citoyenne N'importe qui peut demander à l'État de donner la Légion d'honneur à quelqu'un Pour ça, il faut juste faire un dossier et recevoir 50 signatures en faveur de la personne ensuite le dossier est examiné et vous pouvez avoir la Légion d'honneur comme ça Je m'occupe de vous On trouve 50 auditeurs C'est ça, s'il y a des auditeurs C'est presque plus... C'est aussi facile que de trouver 500 parrainages pour les électeurs présents C'est quand même de plus en plus dur d'avoir la Légion d'honneur puisque depuis Emmanuel Macron Emmanuel Macron a décidé de diviser par deux le nombre de Légions d'honneur civiles qui seraient données donc beaucoup plus dur qu'avant 2017 Et plus dur si vous étiez un garçon Oui, il y a aussi la parité C'est bien, c'est très bien Eh bien écoutez, merci David Merci David, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site Europe 1.fr